oui bonjour tout le monde c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose une petite recette c'est un petit dessert que je vais appeler crème minute parce que c'est je dirais rapide à réaliser et donc là je vais utiliser et bien mon cookéo comme une casserole ou un faitout il y en a qui vont me dire oui bah autant faire dans une casserole bah moi je dis que je préfère le faire avec mon cookéo voilà c'est mon choix puis chacun fait un petit peu ce qui lui plaît donc pour cette recette allez c'est parti pour les ingrédients là il va vous falloir 750 ml de lait là il y a 60 g de maïzena que j'ai dilué avec de l'eau chaude pour que voilà qu'il n'y ait pas de grumeaux là vous avez 100 g de sucre il nous faudra un sachet de sucre vanillé et puis deux oeufs et bien c'est parti pour cette recette j'ai commencé à mettre et bien mon cookéo en mode doré et puis je vais mettre le lait dans la cuve pour le faire le faire bouillir allez pendant que le lait en train de bouillir on va capter les oeufs on va battre les oeufs je vais ajouter maintenant la maïzena que j'ai dilué avec un petit peu d'eau tiède je mélange avec les oeufs je vais maintenant ajouter le sucre et puis enfin je vais ajouter le sucre vanillé et bien le lait à ébullition je vais ajouter et bien le reste de ma préparation mon saladier je mélange et là je vais faire je vais laisser à ébullition pendant deux minutes et bien je remue pour ne pas que ça accroche pour ceux qui auraient le cookéo avec la version de cuisson douce et bien vous pourriez l'utiliser pour que ce soit un petit peu moins fort et bien voilà je suis au bout des deux minutes je vais arrêter ma fonction dorée et je vais verser et bien ma préparation dans des petits ramequins et bien voilà mes petits ramequins sont remplis là je vais les laisser refroidir à l'air libre et puis quand ils seront moins chauds et bien je les mettrais au frigo et puis vous pouvez accompagner cette petite crème minute avec des fruits de saison et bien je vous dis au revoir et bientôt pour d'autres recettes oui bonjour tout le monde c'est Jean-Philippe et bien là je vous propose des pots de crème au chocolat donc pour cette recette là j'ai fait fondre 160 grammes de chocolat il me faut 160 millilitres de la crème fraîche liquide 300 millilitres de lait là j'ai 40 grammes de sucre et là j'ai 6 jaunes d'oeufs en fait comment j'ai fait j'ai séparé bien sûr mes blancs des jaunes mais au préalable j'avais fait une mousse au chocolat où là il fallait que des blancs et voilà pour pas perdre je dirais le bénéfice de mes oeufs et bien je fais cette recette et bien c'est parti allez pour cette crème au chocolat je vais mettre mes oeufs avec le chocolat je vais mélanger j'ai maintenant ajouter mon lait j'ai ajouté ma crème fraîche je vais ajouter maintenant mon sucre je vais maintenant verser ma préparation et bien dans des ramequins je vais maintenant filmer et bien mes ramequins et bien ça y est mes ramequins sont filmés maintenant on va mettre de l'eau dans la cuve je vais mettre 200 ml d'eau dans ma cuve ensuite je vais et bien je vais placer mon panier vapeur dans la cuve et je vais placer mes ramequins donc voilà je vais maintenant disposer mes ramequins et bien dans le panier vapeur qui est dans la cuve là je les superpose ben finalement j'ai 7 ramequins et bien écoutez maintenant on va pouvoir programmer la cuisson et bien pour la cuisson on va se mettre en manuel en cuisson rapide ou cuisson sous pression on va mettre 10 minutes avec un départ immédiat on fait ok on ferme le couverte et bien je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette allez le temps de cuisson est terminé je vais arrêter mon appareil allez maintenant je vais sortir les peaux de crème là je vais prendre un torchon pour éviter de me brûler et bien on va laisser refroidir comme ça et après on placera nos peaux de crème au frigo avec nous et bien Sous-titrage FR ?